salut à toutes et à tous les amis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo voilà donc j'ai calé la caméra dans les arbres parce qu'il n'y a pas trop d'endroit pour la poser et on va commencer tout de suite c'est une petite sélection de leurres pour le bar pour cet été puis en général donc les leurres qui me réussissent le plus pour cette pêche voilà on va commencer tout de suite avec easy shiner donc katech easy shiner voilà que vous pouvez voir juste là donc là c'est un coloris je sais plus du tout là c'est un 4 pouces monté avec une tête plombée caperla en 7 grammes excusez moi ça peut être monté avec une bacoury par exemple et aucun problème donc ce leurre il m'a rapporté pas mal de poissons surtout en bord de mer à la descente voilà parce qu'il a vraiment vous allez voir sur les photos sur les vidéos de nage vraiment un gros droite gauche au niveau du paddle à la descente et ça attire pas mal les poissons de loin donc je pense m'en acheter taille supérieure en 12,5 cm pour vraiment cibler peut-être un peu plus gros poissons et voilà donc easy shiner retenez il ya pas mal de coloris celui là marche pas mal je sais qu'il ya un couleur un peu crevette aussi qui marche pas mal voilà easy shiner notez ça ensuite pour la pêche du bar on a également le one up là c'est le coloris pro blue un indispensable pour la pêche du bar donc le one up 4 pouces monté avec une tête plombée jig power en 15 grammes là c'était pour aller chercher le fond rapidement il ya pas mal de vent sur cette session donc ça c'est pareil ça rapporte du poisson un peu moins que le easy shiner pour l'instant mais ça m'a rapporté du poisson et puis on peut voir sur les chaînes youtube des pêcheurs de barque ça fonctionne tout aussi bien donc voilà le one up shad un peu le frère du one up shad le one up slim le même coloris pro blue monté avec une tête plombée 10 grammes donc là c'est une tête plombée 10 grammes disponible aux pêcheurs normands au havre voilà donc pas mal de leurres et de têtes plombées que je vais présenter dans cette vidéo seront disponibles aux pêcheurs normands donc allez y faire un tour voilà donc one up slim c'est pareil là il a une nage complètement différente du one up normal un peu plus ressemblante à le easy shiner vous pouvez voir il est très très fin et la caudale est vraiment très très fine avec le avec on va dire la queue là qui est très 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 fine ça c'est pareil ça fait un bon droit de gauche à la descente ça prend du poisson j'ai pris un peu plus de poissons avec celui là qu'avec le one up normal mais pareil ça reste inférieur à l'easy shiner franchement l'easy shiner j'ai bien cartonné on enchaîne avec le tinny saïori voilà un coloré un peu kaki vert monté avec une tête plombée bakouri en 8 grammes j'ai des ronces dans les cheveux c'est mieux voilà donc monté avec une tête plombée bakouri en 8 grammes ça fait vraiment un très très fort rolling donc là normalement c'est un petit peu incurvé comme ça le saïori j'ai coupé net pour pouvoir mettre la tête plombée c'est pas très très esthétique comme vous pouvez voir mais ça prend du poisson franchement c'est une belle surprise de début de saison il était pas du tout dans ma boîte la saison dernière je l'ai découvert cette année franchement j'ai pris pas mal de poissons avec je n'ai pas encore essayé du bord en bord de mer j'ai surtout essayé en canal en estuaire voilà donc coloré kaki je sais qu'elle coloré bleu aussi j'ai juste essayé le kaki et franchement le kaki c'est une tuerie avec la petite tête plombée bakouri en 8 grammes c'est nickel on passe ensuite au crazy sand hill alors là c'est la taille 100 j'ai aussi la taille 120 et la taille 150 voilà franchement nickel surtout en bord de mer bord de mer c'est incroyable détraction on laisse redescendre et là ça prend franchement un très bon leur donc le linéaire j'ai pas trop pris poisson linéaire avec surtout en pêche en traction même dans le canal en estuaire là pareil des endroits un peu plus de profondeur je faisais de traction puis à la descente ça a pris voilà vous allez voir il est assez nerveux comme leurre il s'anime vraiment rapidement donc si les poissons sont actifs c'est un leurre comme ça qu'il vous faut et surtout en début de saison misez sur des petits lançons comme ça de forme enfin de forme un peu vraiment très longue avec une couleur un peu kaki voilà les barres sont souvent ciblées là dessus en début de saison on va passer au super spindle voilà super spindle là il a un petit peu mal monté ce qu'il a un peu déchiré le plastique le dernier parmi j'ai fait avec mais pareil super spindle monté avec une tête plombée daewa poulet et jig vous pouvez mettre également du la tête plombée de coï sv67 donc là voilà c'est en quatre pouces pareil ça ça prend du poisson j'en ai pris en bord de mer j'en prends dans le canal ça prend du poisson partout pareil à la descente ou en linéaire comme on veut ça bouge vraiment tout seul ça s'anime vraiment tout seul avec la partie qui est segmentée ici là vraiment une très très belle nage franchement ça ça prend bien ce petit leurre j'aime bien on enchaîne tout simplement avec pas un leurre en particulier mais surtout une famille de leur voilà les jig donc là en l'occurrence c'est un capperlant parce que j'avais que ça mais les jig en général toujours en avoir dans sa boîte franchement ça sauve des sessions je vois une sorte de sorte de pêche à gratter un petit peu au fond avec un jig ça arrive toujours à décider un ou deux poissons et même ça vous ça permet de détecter si les poissons sont actifs vous faites des tractions et vous laissez descendre allez voir la chaîne de la baraque à barres qui a fait un tuto là dessus d'ailleurs un tuto sur la pêche au jig voilà et voilà le jig c'est classique c'est vous en avez plein de marques plein de sortes plein de couleurs plein de taille plein de forme et franchement ça reste un incontournable de la pêche de bas plus parfois ça prend un peu de macro donc voilà tant mieux on continue avec le pachinko voilà donc pour ceux qui me suivent vraiment régulièrement j'avais mis des simples mais résultat avec des simples j'ai loupé des attaques donc j'ai remis des triples pour voir si ça a changé et non j'ai toujours loupé les attaques avec les avec les tripes donc va falloir que je remette les seins mais sinon le pachinko voilà c'est mon leurre de surface favori c'est même mon leurre dure favori là dans mon top j'ai pas mis de poisson nageur parce que je n'y connais pas du tout en poisson nageur j'ai pas envie de mettre comment dire des leurres mon avis serait un peu faux du coup parce que on y connaît pas mais sinon là en surface je peux vous dire que j'ai pris pas mal de poissons avec ce leurre et pour avoir passé des autres leurres de surface en plus qui mordaient pas dès qu'on passe le pachinko franchement ça décide des poissons c'est vraiment un incontournable de la pêche du bar voilà la coloris gostiwashi en l'occurrence pachinko 100 également le pachinko 140 qui marche pas mal franchement c'est nickel pour finir le moller numéro un pour le bar je pense que vous allez deviner c'est tout simplement le black mino voilà black mino là c'est le coloris kaki monté en tête plombée short 20 grammes classé le modèle 140 j'ai en train de pêcher que 90 monté sur une tête plombée un peu à l'arrache avec c'est une tête plombée il ex de nitro chat voilà j'ai fait encore un poisson dessus j'ai fait deux 50 avec alors que c'est pas les têtes plombées black mino encore un bateau et donc du coup franchement je vois pas la différence quand je pêche avec les têtes plombées black mino ou des autres têtes j'avais également les yoda finesse qui sont pas mal et pour le prix qui coûte franchement et black mino si vous n'avez pas les moyens achetez-vous des têtes plombées classiques comme ça ça fait tout un temps de travail parce que comme vous pouvez le voir j'ai fait également des beaux poissons avec le seul problème c'est que c'est pas du texan donc du coup ça s'accroche mais sinon au niveau performance limite j'ai aimé des meilleures performances avec les têtes plombées qui sont pas black mino plutôt que celles qui sont black mino mais bon je préfère quand même quand j'ai les moyens de pêcher avec des têtes plombées black mino parce que c'est uniforme ça va avec les leurs appuis c'est quand même plus pratique de pêcher en texan mais franchement quoi j'ai pas peut-être pour le black mino je me casse pas la tête à recommander rapidement je recommande quand je ferai une commande et puis voilà je pêche avec des têtes plombées classiques donc l'appareil le black mino c'est mon incontournable c'est mon leurre numéro 1 en 90 en 120 en 140 vraiment un leurre super c'est un modèle pour la pêche de bar franchement en tous les coloris franchement j'ai du bleu du khaki du blanc j'ai quoi d'autre du ghost mino du bleu pailleté il ya plein 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 de coloris qui fonctionne et encore j'ai pas acheté tous les coloris parce qu'il y en a vraiment énormément bon à peu à part à côté du one up il n'y a pas beaucoup de coloris mais ils sont vraiment diversifiés ces dernières années en coloris donc c'est cool mais franchement si vous devez choisir un seul leur à vous à vous acheter c'est le black mino voilà en coloris bleu et khaki voilà c'est les deux coloris indispensables vous prenez un black mino 90 avec une tête plombée offshore 10g et franchement c'est nickel les black mino vous pouvez les retrouver d'ailleurs bas au pêcheur normand 15 gruts de paris le havre voilà et puis la plupart des leurres comme le pachinko le super spindle easy shiner sayori one up one up slim tout ça vous retrouvez au pêcheur normand les têtes plombées bas courries tout ça vous retrouvez tout ça au pêcheur normand voilà bon c'est c'est la fin de cette vidéo sur ma petite sélection de leurre j'espère qu'elle vous aura plu puis je vous dis à la prochaine allez d'ici là portez vous bien et prenez des barres les amis allez ciao ciao